Bonjour à toutes et à tous, donc nouvelle table ronde intitulée la vallée de la Creuse, des impressionnistes aux paysagistes. La vallée de la Creuse, c'est au départ de Paris, trois heures de voyage vers le centre de la France, vers une terre de transition. Nous parlions de transition écologique tout à l'heure, mais là c'est une terre de transition géographique et historique. Terre de transition entre les contreforts du massif central et les plaines du bassin parisien, exactement à la rencontre de ces deux géologies. Terre de transition entre la langue d'Ocque et la langue d'Oil. Terre de transition aussi pour des peintres impressionnistes qui quittaient leurs ateliers pour aller peindre dans le plein air. Cette terre a accueilli des figures universelles, des figures visionnaires. Claude Monet, paysagiste, qui a conçu dans la vallée de la Creuse sa toute première série avant les meules, les cathédrales ou les peupliers. Gilles Clément qui est avec nous, paysagiste aussi, qui a conçu son premier jardin, jardin planétaire que nous connaissons tous. Paysagiste, c'est un mot qui historiquement vient des beaux-arts. Et aujourd'hui, il est employé pour deux disciplines, à la fois la peinture et bien sûr les paysages. Alors je vous propose d'aller à la rencontre de cette vallée. Pour cela, trois jardins, trois paysagistes et comme le disait Ruth, trois amis. La vallée des papillons pour débuter, ou la vallée, c'est le jardin dans lequel Gilles Clément a conçu et expérimenté les jardins planétaires. L'Arborétum de la Cédelle, de Philippe Venti, un jardin qui, selon Gilles, semble organisé par l'évidence. Mais en fait, l'évidence est révélée par Philippe Venti. C'est lui qui a façonné de la prairie à la rivière tout un vallon, un immense vallon pour les arbres et plus encore pour les érables. Enfin, le dernier jardin, le jardin Clos du Préfonds avec Christian Allard, il entourait une ancienne forge. Et c'est là que Christian s'est établi il y a quelques années. Il y a établi son foyer et un huis clos de jardin qui est un prétexte au voyage, à la liberté du voyage qu'il prend lorsqu'il est guide conférencier un petit peu partout en France et en Europe. Trois jardins, mais aussi trois habitations, nous en parlions ce matin. Au commencement, des cabanes, dans un contexte un peu délicat que vous nous raconterez probablement, mais aujourd'hui de véritables foyers. Marianne Alfang, vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre de référence sur monnaie dans le paysage, interroge. Et si la passion du paysagiste supposait que le lieu choisit l'homme et non l'inverse ? Une autre citation, celle de Marie-Laure Veroust, dans un livre que vous trouverez à la boutique de Royaumont, un livre écrit sur l'arborétum de la Cédelle. Elle questionne qui du sol ou du jardinier a choisi l'autre le premier ? Allons dans la vallée. Pour habiter un territoire, il faut le choisir. C'est tout à fait juste et en même temps, ce n'est pas si simple. Est-ce bien mon choix ? Moi, je suis arrivé dans ce paysage-là, j'avais deux ans. Donc, de toute façon, c'était l'ancrage. Et quand moi, je suis parti de la maison familiale pour faire un tour de France, cherchant un territoire dans lequel je pourrais m'installer, finalement, finalement, je n'ai pas trouvé l'équivalent. Et je me suis dit, bon, tant pis, j'achète un terrain où il n'y a pas de maison, je la construirai, puis voilà. Je donnais des cours à l'Institut horticole et agricole de Jeunet, et aussi à Saint-Cyran. Et là, il y avait des gens qui ont appris que j'étais en train de construire une maison. Et le premier qui est venu parce que ça l'intéressait, c'est Philippe Onty. Nous avons fait la maison avec Gilles. C'était un été pourri, pluvieux, mais mémorable. Donc, c'est là où j'ai retrouvé Christian Allard. On s'est retrouvé une bande d'anciens élèves de Gilles. C'est Camille Muller qui m'a invité le premier à venir ici en Creuse pour aider Gilles à construire sa maison. C'était le début, en 77. Je rêvais d'un paysage différent, avec davantage de relief. Et puis, un paysage où il y ait davantage de mystère avec les bois, avec les eaux. Et c'est ce que j'ai trouvé ici en Creuse. A la fois dans nos pratiques, mais aussi dans nos paroles, dans nos écrits, nous abordons des dimensions qui ne touchent pas seulement la technique du jardin, qui ne sont pas forcément uniquement en rapport avec la production, le fleurissement, les saisons. Donc, il y a quelque chose de très justifié à ce que on se retrouve à Royaumont, où les sciences humaines sont mises en préséance. C'est la première fois, par contre, que cette invitation nous est faite. Alors, le jardin, parfois, pour moi, ce n'est pas que cela, bien sûr, mais c'est un très beau prétexte à la rencontre. Rencontre, rencontre ici entre trois amis et vous tous, trois paysagistes, trois résidents de la vallée de la Creuse. Alors, pourquoi la vallée de la Creuse ? Et si la passion du paysagiste supposait que le lieu choisit l'homme et non l'inverse ? Gilles, toujours, je reviens à la Creuse, écrit-tu dans le Salon des Berses, un livre que vous pouvez lire aussi, qui est à la librairie, et tu ajoutes que le paysage est frustre et généreux, opposant son équilibre et sa méfiance à l'arrogante civilisation. Il n'y avait pas d'équivalent il y a 40 ans, nous confiais-tu il y a un instant ? Était-il donc unique et le demeure-t-il ? Oui, moi je suis venu dans un endroit qui n'est pas la campagne, mais qui est la nature. C'est une immersion dans un lieu où l'homme n'intervient pas. Quand on va à la campagne, c'est une expression que tout le monde utilise pour dire qu'on sort de la ville. Mais ce n'est pas du tout dans l'espace d'exploitation du territoire que je souhaitais me trouver. C'était dans un espace d'immersion. Or, j'avais vu dans le courant de mon adolescence, le passage de ce que j'appelle l'inversion du paysage, le passage d'un paysage relativement ouvert, qui était celui des peintres, qui était celui des landes très colorées et pleines de bruyères et de quelques fougères. Pas d'arbres, mais lumineux quand même. Mais où il y avait une activité. Ça veut dire quand même, on pâturait les vaches, les chèvres et les moutons, un peu endahus parce que des plantes assez fortes. Et puis, l'abandon de ça dans les années 50-60, j'étais dans la maison de mes parents à ce moment-là. Et là, petit à petit, il y a quelque chose qui s'est transformé en une forêt. Et tandis que dans les parties les plus commodes, les machines sont arrivées. Et ça a été un grand bouleversement. C'est celui du remembrement avec la suppression des haies, des arbres, etc. Là où c'est commode de faire passer les grosses machines qui sont de plus en plus grosses aujourd'hui, comme vous savez. Donc, cette chose-là, je l'ai vue. Et quand j'ai... Bon, à l'époque, on n'en était pas encore à quelque chose d'aussi contrasté. Quand j'ai acheté ce premier terrain. Mais je savais bien que je me mettais dans la situation d'immersion que je désirais. avec l'espoir de continuer à voir la diversité que j'avais connue depuis toujours. Et je ne dis pas qu'elle est totalement encore présente. Parce que malgré tout, les interventions par les pesticides, et notamment sur tout ça, par l'exploitation du territoire un peu autour, bon, ça a dû en faire partir. Même, je sais qu'il y a des espèces qui ont disparu. Mais il y a quand même encore cette présence très, très, très forte qui, pour moi, a beaucoup d'importance. Alors après, est-ce que c'est seulement là que ça peut se trouver ? Non. On peut trouver ça en Ardèche, on peut trouver ça dans la Drôme, on peut trouver ça dans l'Aveyron, dans des endroits en Corrèze et ailleurs où il y a une population relativement modeste, une pression sur le territoire qui est faible et une présence encore grande de la diversité, oui. Équivalence, Philippe, toi, tu es le coup de foudre quand tu as découvert ce territoire, il y a une quarantaine d'années, un peu moins, tu étais originaire des Ardennes et tu as trouvé dans la Creuse, dans la vallée de la Creuse, des équivalences qui t'ont fait choisir de vivre sur cette terre. D'abord sur une toute petite parcelle, avec une cabane dans la lande, si mes souvenirs sont bons, et ensuite sur près de 11 à 12 hectares que tu as façonné en un arboretum paradisiaque, l'arboretum de la Cédelle, un monument avec une maison en dur ensuite. Était-ce un choix, cette implantation, ou une réponse à un appel qui te dépassait, l'appel de Gilles, de Christian, ou l'appel de ce sol qui aurait choisi le jardinier que tu étais ? Je suis originaire des Ardennes, d'un tout petit village complètement enclavé à la frontière belge, un village entouré de forêts. Mes parents étaient meuniers, et donc j'ai vécu le long d'une rivière et dans la forêt. Donc, quand je suis arrivé chez Gilles, j'ai retrouvé un peu mon paysage d'enfance, avec, je dirais, une connotation vieille France. J'ai l'impression que ça n'avait pas bougé, quoi. Le modernisme n'était pas arrivé, c'était encore... Tout le monde faisait du bio au niveau de l'agriculture, sans le savoir. Sans le savoir. Et bon, malheureusement, comme Gilles explique, en 40 ans, ça a été tout balayé. Et donc, c'est bien sûr, c'est Gilles, en fait, qui m'a indiqué le premier terrain, qui était la lande de Bruyères, en fait. Et donc, il connaissait le propriétaire, et puis il m'a dit, va le voir, il a plein de terrain un peu partout, et peut-être que tu vas trouver quelque chose. Alors, pourquoi j'ai décidé de rester là ? C'est parce qu'en fait, bon, je m'y trouvais bien, j'avais des amis, et puis surtout, le prix de la terre était très modique. Et donc, j'ai visité cette première parcelle. Alors, je dois dire, bon, c'est à peu près 2 km dans les ronces, il n'y avait pas de chemin d'accès. Et là, ça a été vraiment le coup de foudre, parce que je suis tombé sur la rivière. Et là, c'était, je ne sais pas, j'ai été conquis. Et le lieu m'a pris, quoi. Et pendant 30 ans, ce lieu m'a possédé. Et donc, j'ai, comme j'avais une volonté de planter des arbres, et que, ben, moi, les arbres, ça fait partie de ma vie. Ce sont mes amis. Je ne suis pas très social. Mais j'avais besoin d'eux. Et donc, après, par chance, tous les propriétaires... Parce que ce n'est pas qu'une seule propriété. Il y avait 10 propriétaires. Et donc, en l'espace de 15 ans, j'ai pu racheter, en fait, toute la vallée, quoi. Presque toute la vallée. Alors, Christian, toi, tu étais originaire du Nord. Et tu as choisi la vallée de la Creuse pour sa singularité, confiais-tu à d'autres caméras, et pour son mystère, à l'époque. C'était il y a une quarantaine d'années. Alors, aujourd'hui, as-tu levé quelques-uns, peut-être pas tous, des mystères de ce territoire ? Non. Et je n'ai pas levé certains mystères qui m'habitent aussi, qui me font, parce que dans le parcours, là, que tu décris, je pense que c'est toujours, encore aujourd'hui, une quête, un chemin. C'est intéressant, d'ailleurs, parce que dans les jardins, en tout cas dans le mien, je construis des chemins pour circuler. Mais je me rends compte, avec le temps, que ces chemins correspondent aussi à une recherche. Une recherche qui est... Je crois qu'elle ne sera jamais terminée, d'ailleurs. Elle ne veut pas être terminée. C'est impossible. Moi, je suis originaire du Nord. Donc, il y a aussi un patrimoine derrière, un patrimoine humain. patrimoine aussi, paysager, mais c'est le paysage... J'habitais l'île, un paysage quand j'étais jeune, industriel encore. Aujourd'hui, toutes ces vieilles usines noircies sont de magnifiques châteaux, transformés. Mais moi, je les ai connues, tristes, avec la suie, avec... On disait, si tu ne travailles pas, tu iras à l'usine. Vous voyez, ce côté très négatif. Et puis, du côté de ma mère, c'était le bassin minier. Donc, un paysage qui a sa valeur. Aujourd'hui, je me rends compte. Mais, adolescent, je rêvais d'un autre paysage. Mais je suis parti avec un paysage humain, par contre, très important. Quand tu dis, tu étais, je suis encore du Nord. Parce que ça, je ne peux pas l'oublier. Le paysage humain, c'est celui que j'ai vécu dans le café de ma tante, qui était en face du courant minier, où les gens sont très solidaires. C'est extraordinaire. Et la découverte avec la Creuse, ça n'a pas d'abord été le paysage. Quelqu'un qui n'est pas là, c'était un ami de promotion, c'est Camille. Camille Muller. Lorsque nous avons fait nos études dans le Nord, c'est là où j'ai rencontré Philippe dans la promotion juste après la mienne, on rêvait d'un monde. Chacun son monde, puisque nous venions de régions différentes. Ce qui m'avait beaucoup marqué dans mon adolescence, on ne parlait jamais de la guerre. Pourtant, c'était là. Je ne l'ai pas vécu. Mais j'avais cet idéal qui n'est toujours pas peut-être trouvé complètement, c'est cet idéal de paix. Et quand je suis arrivé en Creuse, c'est ce que j'ai trouvé. Ce qui est très curieux, c'est qu'après mes études, j'avais besoin de sortir, de sortir de ce Nord natal. Et j'avais besoin d'absolu. Peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs. Je me dis, c'est jamais totalement terminé. Cet absolu, moi, c'était traduit par une petite crise. Je suis parti avec le sac sur le dos, avec un ami, aux États-Unis, au Mexique, pendant un an. Et quand je suis revenu, Camille m'appelle et m'a dit, tu te souviens de ce qu'on s'était dit ? Si un jour, on doit revivre notre amitié, on faisait des choses assez extraordinaires, c'est pour mieux se connaître. Il faudra que ce soit dans l'action. Et quand je rentre à peu près, quelques mois plus tard, il me dit, c'est le moment. Viens, on creuse. Alors, j'ai dû lui demander où c'était, la creuse. Et aujourd'hui, vraiment, je dis sans fioriture que le voyage a été aussi extraordinaire. Pendant, ça a duré un mois, un premier mois, c'est en 1977. Je me souviens de la date. Je le fais dans ma tête parfois. C'est le 4 août, la nuit du 4 août. Oui, c'est extraordinaire parce qu'on allait faire des choses qu'on n'avait jamais faites. On sortait de tout frais de nos études. Moi, je n'avais jamais tenu une truelle, un saut de ciment et puis bâtir une maison, c'est extraordinaire. Mais c'était aussi surtout le fait qu'il n'y avait... Tout à l'heure, j'entendais, il n'y avait pas d'heure. Peu à peu, il n'y avait plus d'heure. On se levait tard, on se couchait très tard. C'était... On ne parlait pas forcément de jardin et de plantes. On parlait de tout. On parlait de la vie. Vous étiez libre. Vous étiez libre. Vous étiez en paix dans un espace à... L'envie de liberté qu'on trouvait momentanément dans ce petit espace de temps. Pour moi, ça a duré un mois. Et puis ensuite, un jour, on m'a dit qu'il y a une petite maison à vendre. Pas d'eau, pas d'électricité, pas cher, comme disait Philippe. Moi, c'est dans un hameau, un petit hameau. Et là où il est vrai qu'on choisit instinctivement le lieu, parfois je vois Philippe, il est deux fois plus grand que moi. Il a un grand arboretum. Moi, je suis petit et j'ai besoin d'une petite maison. Alors justement, on va rentrer dans la visite de vos jardins. La vallée, vous la voyez ici photographiée par Yann Monnel qui est venu la rencontrer à plusieurs reprises. Il a fait plusieurs séries de reportages photographiques sur les jardins et sur la vallée des peintres et la vallée de la Creuse en général. Il devrait bientôt être intervenant dans une émission des Racines et des ailes où vous pourrez le suivre. Alors la vallée de la Creuse aujourd'hui redevient comme au 19ème parce que c'était le cas. Elle était un véritable lieu de villégiature artistique et touristique. Plus de 400 peintres, photographes, auteurs ont fréquenté cette vallée. Gilles, Christian, Philippe, vous êtes des paysagistes. Alors, peut-être pas de lien, mais les peintres s'appelaient des paysagistes. Vous, vous n'avez pas composé des tableaux, des toiles ou des photographies, mais vous avez composé des monuments, des espaces assez impressionnants. J'aimerais que vous présentiez vos jardins, mais pas vos propres jardins. On va faire parler les uns des autres. Gilles, tu dis de Philippe qu'il est celui qui engage les tâches avec la plus petite distance connue de toi entre le point de décision et la mise en œuvre. Oui, ça c'est sûr. Là, il est très fatigant. Personne ne peut le suivre. Il décide et hop, il passe à l'exécution et ça dure toute la journée. Enfin, il faut avoir une certaine force physique. Donc, il a construit un bâti, un monument, l'arboréterne de la Cédèle ? Oui, mais c'est... Je ne vais pas refaire l'historique parce qu'il saura le faire mieux que moi, mais même si brièvement, il y a eu des événements extraordinaires comme la mise à feu de la première cabane qui était une fête. Donc, il construit une maison, une petite, il faut dire, c'était en bois, puis il met le feu au bout d'un moment en disant non, ce n'est pas celle-là que je veux. Et après, il fait... C'était sur la Lande, en effet, et il fait la maison magnifique en pierre, très, très belle, un peu plus tard. Mais le jardin, s'il fallait donner des caractères de ce jardin qui est très, très grand, qui pourrait s'appeler un parc, ce n'est pas un mot qui convient pourtant. L'arboréterne, en tout cas, oui, de la Cédèle. Il a donc plusieurs caractéristiques. On commence quand on le visite par une espèce de grande surface d'accueil qui n'est qu'un champ et un parking. Ça, c'était incroyable d'imaginer que tu as pu avoir toute cette surface-là pour ce qui allait arriver plus tard, c'est-à-dire beaucoup de monde pour la visite, comme si c'était prévu. Et quand on commence à rentrer dans ce jardin qui est en déclivité, là, on a une force architecturale. Il y a les limites des parcelles, bien sûr, mais il y a aussi quelque chose de construit dans le cœur de ce vallon qui est dans l'idée du sisyphe, de la pierre qui va tomber dans le bassin à la fin, mais qui est un parcours comme ça, fait avec des végétaux. Et on ne se rend pas tout de suite compte que c'est un arboréterne parce qu'on est pris par la force de la construction. Puis de l'animation par les fleurissements, surtout quand on arrive à une période qui est celle des rhodos puisqu'on est sur un sol acide où là, c'est extrêmement expressif. Et enfin, on fait du vallon, on traverse quand même un jardin qui fait penser à certaines fois à des jardins anglais. Et on arrive dans un espace. Donc, on a la construction, l'arboréterne qui est une collection surtout basée sur des érables, mais il y a plein d'autres éléments. Et puis, une force qui vient du paysage de la nature. C'est un peu plus bas dans le terrain et on arrive sur la cédelle avec la lande maintenue en lande, ce qui n'est pas du tout évident parce qu'elle serait fermée si tu n'étais pas intervenue dessus depuis longtemps. Ce serait une forêt, évidemment. Pour les chevreuils, bon, tout va bien, mais bon, ce ne serait plus la lande et elle est extrêmement belle. Et puis, des zones humides et le long de la vallée de la cédelle. Et là, on est dans un autre univers pour moi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de lire ce jardin-là avec trois écritures. Donc, je me disais, la construction, la diversité en général à la fois des arbres mais aussi des plantes herbacées dans l'esprit peut-être d'un jardin anglais mais ce n'est pas sûr. C'est peut-être un jardin creusois finalement. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, la nature avec un regard dessus et quand même une intervention dessus. Un regard sur la nature comme le fait Marjorie Mea que vous allez découvrir tout à l'heure qui a porté un regard sur Royaumont et qui a créé une création plastique. Elle a fait le même travail sur l'arborétum de la Cédelle selon le plan cadastral. Il y avait combien de tableaux ? Combien de pièces ? Je pense qu'il y en avait 13. 13. Si mes souvenirs sont bons. Et qui ont immédiatement quitté l'arborétum pour aller dans d'autres maisons. Oui, dans habiter d'autres lieux. Christian, tu as posé la première pierre, l'une des premières pierres de la maison de Gilles avec Philippe et quelques autres. tu étais dans son jardin aussi. Alors, ce jardin de Gilles, si tu veux bien en parler, nous le présenter, c'est un jeu d'ombre et de lumière, de dynamique constante, de jardin en mouvement qui ressemble un peu au tien dans l'esprit. Alors, d'abord, j'ai surtout fait la cuisine. J'ai participé aussi à la maçonnerie et la cuisine avec des... Ce serait trop long, mais c'est extraordinaire avec juste deux petits feux de butte à gaz et on arrivait à faire des tartes et des choses extraordinaires. Mais, alors, comment le définir ? Comment le présenter ? Il est là ? On irait, d'abord, quand on entre, on entre dans un chemin qui est un chemin de bois, de forêt où on ne devine pas ce qu'on va voir. Il y a un mystère. Ce n'est même pas un mystère. On pourrait se promener dans un bois et puis, on découvre un vallon. Pour moi, ce vallon est maternel. Il est enveloppant. Il est agréable. Il est entouré de bois. D'ailleurs, la première année, je me suis aperçu qu'on n'avait pas encore vu vraiment le paysage parce qu'on vivait presque clos dans cette vallée. Nos nourricières dans le sens maternel. Et puis, il y a des éléments forts, d'abord du paysage. Je me souviens de la rivière, la petite cascade que nous efforcions d'endiguer et que nous n'arrivions pas à endiguer l'hiver suivant où s'est écroulé mais on voyait d'ailleurs comment le paysage se transformait avec cette rivière qui emportait parfois des morceaux de terre importants et qui creusait la vallée. Je me souviens aussi de... D'abord, je décris le paysage parce que c'est d'abord le paysage avant le jardin et ce bois qui se prolonge dans l'obscurité, on le suit et on arrive devant l'étendue calme du lac et ça c'est important. C'est là où on allait se baigner, c'est là où les premières fois on était chargés de remonter quelques pierres pour la construction de la maison ce qui n'a pas duré parce que ça aurait pu prendre beaucoup de temps où nous allions chasser les écrevisses aussi, on faisait toute une... C'est le paysage, ça c'est le paysage qu'on a découvert en arrivant et puis en plus ce paysage s'est humanisé avec la construction de la maison la maison qui semble pour moi surgir de terre quand je dis surgir de terre c'est que c'est elle est située à mi-hauteur donc enveloppée par les arbres cachée par les arbres et en même temps elle domine toute la vallée elle est entre deux niveaux et cette maison elle semble surgir de terre avec la pierre avec le granit et en même temps avec le toit en bardeau de châtaignier comme couverte par les arbres donc il y a cette intéressante cette union entre la terre et presque le ciel représentée par les arbres et puis après il y a ce jardin il y a une hiérarchie dans le jardin il y a l'espace très humanisé près de la maison quand je dis humanisé parce qu'il est un peu plus fleuri parce qu'il y a cette découverte au début beaucoup de plantes intéressantes que nous ne connaissions pas quand on est arrivé là et puis même quelques structures qui montrent qu'on est proche de la maison et puis ensuite il y a ce vallon ce vallon avec ses grandes berces puisque un des livres qui m'a le plus impressionné c'est le salon des berces avec ses grandes berces qui sont parmi ces vagabondes qui transforment le paysage et puis il y a aussi des lieux quelques lieux il y a la maison un peu plus isolée qui nous permet d'observer entièrement le paysage une petite dépendance un petit peu en hauteur il y a un lieu que j'aime beaucoup c'est la carrière on se promène dans la forêt puisque tout est entouré de forêt de bois et puis on découvre une ancienne carrière on est protégé par le mur de la carrière et en face de nous il y a ce paysage qui s'étend jusqu'à Croissant avec le lac et puis le calme j'y suis allé juste avant de partir je voulais voir voilà et avoir une impression toute neuve toute récente alors j'ai repéré parmi les plantes parmi les plus belles peut-être ce cerci d'iphilum qui est un des plus beaux cerci d'iphilum que j'ai pu voir de ma vie il a quoi 25 ans 30 ans peut-être maintenant l'arbre au caramel pardonnez-moi l'arbre au caramel il y a une profusion de plantes qui me rappelle aussi peut-être un paysage vers lequel j'aurais été avant de découvrir la Creuse c'est par rêve j'aime les paysages très foisonnants de plantes j'aime être enveloppé par les plantes chez Gilles on est enveloppé par les plantes il y a une structure car il y a toujours une structure dans un jardin mais une structure douce qui fait davantage place aussi bien aux arbres locaux que ce sont les chênes les êtres qui nous entourent mais aussi toutes ces plantes venues d'ailleurs mais tellement bien intégrées dans le site qu'on oublie aujourd'hui je regardais le cerci d'iphilum on oublie qu'il est exotique alors une autre structure à découvrir la tienne par la voix de Philippe qui est ton voisin immédiat c'est un paysage composé de huit clous qui invitent au voyage Philippe tu pourrais nous parler du jardin de Christian Alain ? oui le jardin de Christian c'est quand même un jardin assez complexe donc dès l'entrée ça impose l'humilité on est obligé de se baisser déjà pour ne pas se prendre une branche dans la tête et donc ça impose aussi une promenade lente et donc c'est un maxime préféré c'est Saint-Père Festina Alaineté ils ont hâte à toi lentement et donc son jardin c'est un peu ça et donc il faut aller doucement et puis c'est un espace très je dirais introverti puisqu'il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur donc c'est vraiment concentré sur lui-même et donc le génie du lieu c'est l'eau et là bon Christian l'a mis en exergue vraiment avec des constructions de bassins et ce qui est assez fantastique c'est quand on visite son jardin on fait une visite dans le temps c'est à dire on a des références toujours avec une époque médiévale avec un jardin andalou on découvre l'histoire des jardins en fait quelque part concentré dans un tout petit espace il n'y a pas de collection de plantes on vit dans le sauvage il y a quelques arbres intéressants mais c'est surtout cette présence de l'eau qui fait que cet espace est un peu un oasis et donc c'est assez magique je dois dire et puis l'énergie que Christian a mis dans cet endroit moi ça me dépasse quand Gilles quand Gilles me dit c'est fou parce qu'il a déplacé des pierres qui sont monumentales et puis il a une rigueur dans les assemblages qui me bluffe c'est mieux qu'un camasson de la Creuse je dirais donc je vous invite tous à aller voir son jardin alors justement nous souhaitons convoquer votre imaginaire nous n'avons pas de photos de ces jardins de Philippe et de Christian mais ils sont ouverts à la visite durant l'été bien naturellement et le restant de l'année très souvent il suffit de vous téléphoner celui de Gilles est plus secret comme jardin il n'est pas ouvert à la visite il n'est pas ouvert oui et les photos que vous avez là ne sont pas celles du jardin mais du tiers paysage dans le jardin le tiers paysage c'est l'espace où on n'intervient pas voilà donc ça ne vous donne qu'une idée très enfin ça ne vous donne aucune idée du jardin Habiter et façonner le territoire c'est le titre de cette journée on entend bien que vous l'habitez ce territoire dans tous les sens du terme et que vous l'avez véritablement façonné puisque c'était des terres agricoles des terres en friche des terres de tiers paysage envahies par les eaux les ronces vous avez le sentiment d'avoir contribué à façonner ce territoire ou c'est votre intimité et le fait que vous soyez dans une histoire plus large un territoire plus large ça ne vous importe peu est-ce votre chez vous ou est-ce une contribution à un espace plus vaste on est après 68 pas très longtemps après mais il y avait l'idée qu'on pourrait avoir des structures des actions en collectif des habitats collectifs aussi mais quand même séparés en fonction des familles d'ailleurs il y a eu moi je pensais pouvoir avec d'autres nous pensions à plusieurs pouvoir acheter une propriété qui avait un très beau bâti les places trois bâtiments distincts et les habiter en chacun sur le même territoire quoi donc ça n'a pas pu se faire peu importe finalement on s'est dispersé autrement il y en a qui sont qui n'ont qui n'ont il s'est passé quelque chose d'assez intéressant quand même c'est que au moment où j'ai personnellement pris la décision de faire une maison de construire sans avoir pu obtenir le permis parce que c'était trop compliqué pour obtenir un permis il fallait des tas de trucs il fallait en particulier avoir l'électricité électricité EDF demander qu'on ait le numéro du permis le numéro du permis il fallait l'avoir si on avait EDF parce que c'était insoluble donc j'ai construit le temps qui s'organise entre eux on verra et à partir de ce moment là il y a eu un basculement très intéressant il y a ceux qui ont pris peur on ne peut pas c'est de la folie on ne peut pas construire une maison on ne sait pas le faire moi non plus je ne sais pas le faire ça n'a pas d'importance le mortier on doit bien trouver un truc les pierres ils sont là bon heureusement qu'il y avait du mortier quand même parce que je l'aurais fait en pierre sèche je ne suis pas sûr que ça aurait tenu mais bon et là dessus des gens comme Philippe comme Christian et d'autres un peu plus tard aussi sont venus parce qu'on ne dit pas tous les noms mais il y a eu Jacques Soto qui est un ami Thierry aujourd'hui qui est là et qui est venu qui a fait aussi qui a un jardin qui s'occupe des jardins qui vient heureusement m'aider Eric le minou etc il y a eu plusieurs personnes sont venues certains ne sont pas restés Camille Muller n'est pas restée mais d'autres bon mais ceux qui se sont sentis avec qui ont eu l'envie de faire la construction de prendre ce qu'on a écouté tout à l'heure à propos de la ZAD bon c'était pas avec c'était pas des cabanes c'était un peu plus avec des pierres mais on les avait là quoi donc c'était la même philosophie finalement et bizarrement mais c'est faux tout était dit à ce moment là dans une librairie qui se trouvait dans les Halles et qui était la librairie je crois alternative on trouvait les indications pour faire des murs faire des choses qui étaient isolantes pour ne pas dépenser d'énergie pour avoir des choses intelligentes écologiquement qu'on nous remet à la sauce aujourd'hui mais oui mais on le savait ça a été tout avait été dit alors bon on était un peu en avance et on a fait les choses un peu comme ça donc c'est pourquoi je vous parle de ça est-ce que vous avez le sentiment est-ce que t'as le sentiment d'avoir contribué à façonner un petit peu cette vallée mais non mais pas du tout avec Christian parce qu'on n'avait pas cette ambition du tout vous n'aviez pas d'ambition non non il s'agissait de se trouver alors personnellement moi j'ai jamais eu d'ambition professionnelle j'ai eu une ambition personnelle c'est comment on fait pour vivre pour se tenir en équilibre on nous dit des trucs bizarres on constate autre chose on ne va pas écouter ceux qui nous racontent des bobards donc moi j'ai quitté disons l'ordre de pensée quand j'étais assez jeune j'ai essayé de faire comme je pense qu'il le faut et ça c'était sans le savoir j'étais rentré dans une débaissance politique mais ça je ne l'avais même pas compris ce n'était pas la question donc ça répondait beaucoup plus à un projet d'équilibre personnel que de mais je crois que pour vous aussi je ne sais pas que de prise de position de projet à l'échelle en plus d'une région pas question que ce soit devenu quelque chose que tu dis être l'école on passe d'une école des peintres à une école des jardiniers pourquoi pas ça c'est pourquoi pas mais c'était pas du tout imaginé au départ c'était pas votre volonté non et Philippe toi maintenant tu offres cet arboretum à la visite donc tu es en relation avec les autres on en parlait ce matin à propos de la ZAD quand on s'implante dans un territoire quand on apporte une vision différente ce qui était votre cas quand vous vous êtes installé parce que dans le salon des berges je vous invite véritablement à le lire c'est croustillant la vie creusoise il y a 40 ans c'est croustillant les administrations et toi maintenant tu conjugues avec tous ces gens là ainsi que toi Christian vous façonnez l'histoire de ce territoire avec vos jardins que vous ouvrez au public Philippe il faut rester positif mais moi j'avais quand même une aspiration anarchiste au départ donc d'autogestion ben oui j'apprends des trucs et donc bon moi je voulais faire quelque chose pour moi même et c'était l'arboretum c'est devenu après un arboretum mais au départ c'était un cadre de vie et donc à l'époque je travaillais à l'étranger et donc pour moi c'était un pied-à-terre donc c'est juste parce que j'ai réussi à acquérir des terrains qui m'ont amené à la route donc qui me donnaient l'accès qu'en fait après avoir construit l'arboretum je me suis rendu compte que ça devenait très difficile au niveau de la gestion et donc c'est là où on a créé où on a créé l'association les jardins de la Cédelle et puis bien sûr bon les fêtes des plantes et puis l'arboretum est né de là en fait mais au départ c'était vraiment un cadre de vie un peu en solitaire j'étais un ermite intellectuellement quoi il y a des milliers de gens qui viennent et maintenant il doit le partager avec vous tous nous l'espérons très prochainement alors nous parlions de génie du lieu qui était le prétexte à ces rencontres alors Ruth ce matin tu disais le sentiment du génie des lieux est donné par le passage de ceux qui nous ont précédés alors ça m'a parlé parce que dans cette vallée donc la vallée pour toi on peut dire la vallée des papillons la vallée impressionniste pour Claude Monet, Guillaumin et quelques autres existe-t-il un génie des lieux qui convoquerait le génie naturel et le génie humain parce que dans cette vallée cela fait plus de 150 ans nous parlions d'histoire de passé qu'elle a été investie par une succession d'artistes donc des peintres des photographes des auteurs des paysagistes des musiciens les premiers photographes pictorialistes au début du XXe siècle des créateurs qui se sont engagés dans un dialogue avec la nature pour en restituer leurs propres interprétations leurs propres visions avez-vous rencontré le génie des lieux ? donc moi je pense que le premier génie c'est probablement le génie paysan parce que c'est le monde paysan qui a créé ces paysages bon on a l'impression que c'est la nature mais l'homme est intervenu tout le temps et quand je suis arrivé dans mon lieu ce qui m'a surpris le plus en fait c'était tous ces murs de pierres pierres sèches c'était quand même incroyable parce qu'au niveau énergie il faut quand même des décennies pour arriver à les monter et puis il ne suffit pas de monter un mur il faut mettre la terre derrière donc ça veut dire des mouvements de terre mais colossaux et donc ça c'est l'homme qui l'a fait après il y a eu un abandon qu'on connait mais la nature est revenue mais en premier lieu c'est vraiment un génie humain un génie paysan et donc après il y a eu les peintres qui sont arrivés mais c'est juste en fait parce que les paysans ils avaient travaillé avant quoi Gilles Christian avez-vous rencontré quelques génies dans cette vallée la question du relief joue un rôle vraiment important c'est un relief qui a une force avec des pentes réelles mais qui n'est pas agressif qui ne fait pas vraiment peur il y a quelque chose d'harmonieux et malgré tout capable de dramatiser cette nature la partie de Crozant est très célèbre avec les constructions militaires de l'époque médiévale qui vont renforcer encore ce système en relief le rocher de la fileuse qui est une espèce d'abrupt enfin des choses qui sont magnifiées montrer ça participe de cette force de ce paysage là que peut-être les japonais appelleraient le tayori qui est l'esprit du lieu le lieu où l'on s'installe pour voir quelque chose mais ça rejoint une vision romantique aussi Georges Sand elle venait aussi par là et bon elle n'était pas que romantique elle était une vraie naturaliste mais il y avait quand même cette acceptation d'une certaine dramatisation de la nature qui un peu avant était rejetée et là non le génie du lieu Christian l'as-tu rencontré as-tu percé les mystères alors comme le disait Philippe le lieu est différent c'est une maison petite maison avec des clos donc il n'y a pas cette ouverture immédiate au départ il y avait tout de même une ouverture sur les champs d'à côté mais je crois que le génie la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé dans cette maison qui m'a été proposée ça peut paraître ridicule mais j'ai le ressenti je ne me suis pas senti tout de suite bien j'ai mis le genou à terre dans la maison et j'ai attendu une réponse pas une réponse verbale j'ai attendu oui non oui non et puis ça a été oui je pense je pense toujours à tous ceux qui ont vécu dans ce lieu avant Philippe l'a dit avec les agriculteurs mais le passé m'intéresse aussi dans le sens où nous sommes entre le passé et l'avenir on parlait tout à l'heure de propriété j'ai acheté la maison j'ai un acte de propriété mais foncièrement je ne me sens pas propriétaire je suis là pour un laps de temps et j'ai vraiment conscience que j'ai hérité d'un lieu qui a vécu et j'ai besoin j'avais besoin de cet assentiment sentir si j'étais accueilli ou non dans le lieu et il y a une autre notion que je voudrais ajouter qui me fait dire que rien n'est fixe je pense à la notion depuis longtemps à l'idée biblique de la terre promise je ne suis pas encore certain d'avoir trouvé ma terre promise c'est une étape qui dure depuis 40 ans c'est beaucoup mais c'est rien en même temps et l'idée que demain ça peut être ailleurs pour moi c'est impossible impossible pas impossible c'est la liberté absolue oui après le paysage est venu mais d'abord en ce qui me concerne c'était la perception la perception du paysage humain je pense à ça parce que peut-être que j'en ai besoin foncièrement besoin et aujourd'hui encore dans le paysage ça m'amène à des réflexions peut-être d'ordre métaphysique constante c'est-à-dire qu'est-ce qui m'amène au-delà même du paysage vers on exprimait ce matin la vie la vie la vie c'est un mystère et en même temps on la voit dans le jardin elle se matérialise dans le jardin mais en regardant un être vivant du jardin moi ça m'amène vers d'autres types de paysages qui sont pas forcément matériels et physiques avec un questionnement constant sans réponse et je n'attends pas de réponse j'attends juste une étape suivante puis après on verra alors avant de bientôt conclure j'aimerais savoir si vous êtes dans un jardin ou dans un habitat lorsque vous êtes chez vous jardin veut dire enclos et on peut avoir le sentiment de cette question là de l'enclos si on l'a délimité avec des barrières avec des choses comme ça il y a des portes il faut un code je ne sais pas quoi là c'est vrai que on y met dans cet espace que ce soit tiens le mien etc quelque chose qu'on estime comme étant le meilleur c'est la définition du jardin c'est son rôle historique mais il n'y a pas d'enclos l'enclos il est celui de la biosphère c'est le jardin planétaire ça justement ce sont les limites de la vie dans cette épaisseur du vivant sur la planète mais les oiseaux ils ne connaissent pas le cadastre et moi quand j'étais petit je me promenais depuis la maison de mes parents environ un kilomètre de là pas tout à fait et on le faisait on l'a fait encore des années comme ça c'était très facile tout le monde pouvait traverser les champs des autres on passait il n'y avait pas encore de clôture électrique des vaches sans cornes enfin tout ça mais ça se faisait propriété c'était c'était la question je dirais administrative je ne sais pas quoi mais ça ne veut rien dire moi j'ai mis à l'entrée de mon petit panneau parce que on est le long d'un chemin de randonnée il faut que les gens sachent qu'ils rentrent éventuellement dans une propriété qui n'est pas le chemin de randonnée c'est un autre chemin et puis j'avais mis propriété privée mais ça ne va pas de toute façon il n'y a pas de clôture il n'y a pas de porte alors j'ai mis propriété des oiseaux parce qu'il y avait un jour un ami italien qui est passé et que j'avais fait le panneau ce jour là bon c'est peut-être beaucoup plus effectivement la propriété des oiseaux est-ce un jardin c'est un morceau du jardin oui mais plus grand parce qu'il n'y a pas les limites on communique avec ce qui est autour c'est vrai que pour ton jardin on ne sent pas les limites il est complètement intégré pour celui de Philippe il y a quelques démarcations quand même est-ce qu'il y a un parking d'accès un cheminement qui est prévu alors est-ce que tu vis dans un jardin ou dans une maison l'arborétum c'est quoi pour toi ce n'est pas un jardin c'est je vis dans un paysage je crois que Gilles a très bien défini en fait nos deux lieux bon Christian c'est peut-être différent parce que lui c'est vraiment un jardin mais on est ouvert sur l'extérieur et donc on est ouvert sur la biodiversité on voit les chevreuils passer tous les jours et eux ils passent au-dessus des clodures Léopold et puis on a des taupes aussi Raoul Raoul Raouleux parce que et donc on est dans la vie et ce qui est ce qui est assez passionnant c'est que c'est une vie qui bon ça bouge tout le temps quoi et donc pendant ces 40 ans en fait on a j'ai constaté ça qu'il n'y a rien d'immuable quoi c'est voilà et pour toi Christian jardin habitation l'espace dans lequel tu vis tu résides oui il y a une idée qui me vient depuis très longtemps vous permettez que je revienne 50 ans en arrière j'avais 10 ans et la première définition du jardin je ne savais pas que c'était cela mais elle m'est arrivée lorsque l'instituteur un jour nous a expliqué ce qu'était l'univers sans doute et quand je suis rentré chez moi ma première expérience du jardin elle était dans mon lit où j'essayais d'imaginer ce qu'on avait pu me dire imaginer ce que vaut être l'univers alors comme avec les poupées russes je commençais par le petit c'est-à-dire mon lit et j'essayais d'imaginer l'ensemble d'après la chambre et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite la planète oui la planète je vais plus loin que la planète les autres planètes et puis à un moment donné une folie m'a pris et je dis encore aujourd'hui qu'elle est présente dans ma mémoire vivante cette folie qu'y a-t-il après il y a toujours quelque chose après et puis j'ai l'impression que ma tête ne pouvait plus supporter c'était ah non mais je le vis je le vis encore et alors qu'ai-je fait j'ai mentalement construit un mur qui m'a rassuré je me suis endormi j'ai compris plus tard que c'est la définition première du jardin mais comme le dit Gilles c'est pas pour s'enfermer non c'est juste une étape rassurante pour ensuite aller plus loin ça c'est une nuance fort importante alors c'est peut-être une curieuse façon de le définir mais c'est peut-être là qui est né mon goût des jardins car le jardin c'est oui c'est le lieu où oui un microcosme c'est pas moi qui l'ai dit il y a longtemps le premier jardin est un microcosme ce qu'on peut essayer d'imaginer inimaginable de l'univers qui nous dépasse donc on va au-delà mais dans une pensée qui n'est plus physique c'est impossible c'est hors de ma pensée allons plus loin allons à Royaumont revenons de la vallée de la Creuse à Royaumont vers vous qui peut-être auraient quelques curiosités à l'endroit de nos trois amis de nos trois paysagistes de nos trois jardiniers Philippe Gilles et Christian qui vous écoutent allô allô avant de faire circuler le micro j'ai envie de poser une question tout à l'heure il y avait une réflexion sur les zadistes et leurs voisins comment avez-vous vécu votre arrivée et comment les voisins vos voisins vous ont-ils accueilli les voisins ceux qui à l'époque étaient encore des paysans ont regardé ça avec une certaine distance en se disant il est fou c'est pas grave mais ça ne les gênait pas vraiment parce que moi j'occupais mais aussi c'était un peu pareil pour Philippe plus tard et Christian des terrains qu'ils avaient de toute façon abandonnés donc ça n'avait pas de valeur pour eux après ils sont venus de temps en temps voir comment ça se passait ils arrivent quand même à faire quelque chose ceux qui n'ont pas du tout compris c'est les gendarmes eux ils sont venus deux ans plus tard en disant mais alors on fait une enquête là sur les dealers une histoire de fou bon qui n'avait rien à voir est-ce que vous avez votre permis oui oui il est en cours on avait fini la maison voilà enfin c'était l'incompréhension venait plus de l'administration de mon point de vue en tout cas aujourd'hui je ne sais pas comment ça se passerait mais à cette époque là c'était comme ça beaucoup plus des services administratifs que des gens autour qui moi m'ont laissé faire m'ont laissé faire Philippe et Christian c'était le grand bal c'était pas le même bal que celui qui est dans le livre mais en lisant le grand bal effectivement et en lisant le salon des berces je me demande si à 40 50 ans il y a beaucoup plus d'écarts parce que le grand bal j'espère qu'on est beaucoup plus loin voilà il y a des situations grandiloquentes et absurdes que tu as pu vivre en t'installant dans la vallée de la Creuse d'autres questions à nos amis invités paysagistes de la vallée de la Creuse merci beaucoup tout d'abord et j'ai une question je suis très intriguée par ce tiers paysage et j'aimerais savoir si vous pourriez nous en dire plus sur la relation entre le jardin et cet espace non cultivé mais qui est à proximité d'eux comment est-ce que ça se passe le fautif de la de la représentation il est là Yann ce sont tes photos voilà et il s'est trouvé que Yann est venu plusieurs fois faire des photos et je voulais je n'avais pas envie qu'il y ait un livre sur mon jardin même si finalement il y a beaucoup d'illustrations de ce jardin mais le tiers paysage était passé je vais vous en donner l'explication et ça l'a intéressé de prendre des photos de l'espace qui justement étant plutôt en délaissement en certaines libertés alors le concept il est né suite à une analyse du paysage commandée par le directeur de l'époque du centre d'art de Vassivière d'art et du paysage de Vassivière en Limousin sur une douzaine de communes autour du lac de Vassivière et là je trouvais ce paysage que je connaissais déjà un petit peu qu'on pouvait le lire de façon binaire masse forestière sombre par les pins de glace plage claire de prairie avec des vaches limousines c'est tout bon je cherche la diversité là dedans sous les doux glaces rien dans les prairies pas grand chose quelque chose de pauvre par rapport à ce que moi je connaissais enfant avec les intrants mis dans les pâtures pour faire grossir les vaches un peu plus vite on a sélectionné il y a peu d'espèces mais cette diversité je la trouve ailleurs je la trouve dans des endroits en pente abandonnée justement là où il y a des rochers trop gros dans des répicilles sur des sommets de landes squelettiques climatiques dans des tourbières les bords de route également où il y a une intervention presque nulle et là je trouve les orchidées les rares orchidées acidophiles qui poussent dans cette région bref la diversité elle est là où l'homme n'intervient pas c'est incroyable elle a disparu de là où l'homme intervient elle s'est réfugiée ailleurs donc j'appelle ça le troisième paysage après celui de l'ombre et de la lumière c'est le paysage de la diversité sauf que il est impossible de le mettre sous une seule image c'est très différent une tourbière d'un sommet de landes et d'un bord de route c'est pas du tout les mêmes paysages donc je l'appelle le tiers paysage et non pas le troisième pour faire référence justement à la diversité et la phrase de Sieyès au moment de la révolution qui disait française qui disait qu'est-ce que le tiers état c'est tout le monde qu'aspire-t-il à devenir qu'a-t-il fait jusqu'à présent pardon rien pas grand chose il n'y avait pas les moyens qu'aspire-t-il à devenir quelque chose et je dis oui ça c'est cette diversité c'est notre futur nous dépendons de la diversité nous l'exploitons nous ne faisons que ça tous nos vêtements de nourriture tout 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 vient de là donc nous sommes très tributaires de ça mais enfin comme les autres animaux aussi nous sommes hétérotrophes nous sommes des prédateurs nous allons chercher les plantes ont l'avantage de fabriquer leur nourriture à partir du soleil elles sont bien plus fortes s'il y a un gros problème comme dans le grand bal sur la planète c'est elles qui s'en sortent il n'y a pas de doute donc je dérive un peu excusez-moi le tiers paysage c'est cet ensemble qui doit être plus regardé comme un trésor que comme une catastrophe un abandon du pouvoir un sentiment pénible que j'ai connu chez des maires de l'Allier qui me faisaient faire une analyse de leur territoire en disant c'est affreux on a des agents qui poussent c'est intéressant c'est l'Afrique charmée voilà ce qui va se passer c'est une richesse vous avez une diversité qui n'existe pas ailleurs et tout ils étaient tout à fait c'était difficile de leur faire changer de modèle culturel ce matin on n'a pas dit le mot mais on était quand même sur la on est d'ailleurs on y est en ce moment encore sur la phase de la nécessité du changement culturel c'est très long ça prend énormément de temps et avec l'expérience du tiers paysage c'est bizarrement quelque chose qui est allé un peu plus vite que d'autres propositions comme celle du Jardin en Mouvement qui ont mis extrêmement longtemps à rentrer dans les esprits aujourd'hui ça ne pose plus problème mais le tiers paysage est passé plus vite parce qu'il y avait une histoire d'acceptation de la diversité et que beaucoup de gens l'ont transposé vers l'humanité comme aujourd'hui on est en plein dedans avec les migrants on m'a invité à Pérou cette association dont je parlais sur l'accueil des gens qui sont sans logis à parler dans des colloques comme celui du brassage planétaire qui aura lieu à Cerisi au mois d'août pour parler de ça ça part du tiers paysage moi je ne l'ai pas écrit avec l'idée de la transposition mais c'était quand même une évidence aussi pour moi d'autres interrogations j'aimerais vous inviter à venir découvrir cette vallée alors vous le ferez tout à l'heure à travers les travaux de Marjorimea mais qui s'est concentré sur Royaumont mais qui s'inspire de cette vallée aussi je vous invite véritablement à venir visiter les jardins de Philippe et de Christian peut-être d'aller vous former comme tu nous le disais ce matin puisque tu investis sur la connaissance avec l'ouverture d'un cursus à l'université de Limoges pour faire en sorte que nous nous ouvrions au vocabulaire et à la qualification et à l'observation de la nature je pense que Nicole Pigny en parlera demain elle en parlera demain et avec toi voilà donc c'est important un des participants à l'école du jardin planétaire qui prend un autre nom parce qu'elle est ici diplômante le chat les chats et donc j'étais pas du tout attendu vu qu'au départ c'était plutôt des universités libres où on prend le terrain et avec toutes sortes de gens il n'y a pas d'âge gratuitement et dans les week-ends c'est comme ça que ça se passe dans les deux premières écoles mais la troisième elle est différente et elle est à Limoges donc tout près de la vallée et enfin un rendez-vous pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ces peintres qui sont venus entre 1830 et 1930 ça se passera tout près de chez vous l'année prochaine à l'atelier grognard de Rueil-Malmaison qui présentera une exposition sur l'ensemble de ces peintres dont nous l'espérons Claude Monet Guillaumin et quelques autres un petit peu moins connus merci de nous avoir confié votre amitié de ce territoire et puis d'avoir révélé cette amitié tenace entre vous trois 40 ans vous êtes repartis pour combien d'années ? 40 merci à vous Applaudissements